Est-ce que tu penses réellement que les gars du Titanic, ils avaient envie de rester sous le bateau ? Tu crois que leurs émotions, ils n'avaient pas peur ? Tu penses qu'ils étaient là ? Cool, c'est super, on va rester, on va zouker. Tu penses que les hommes, ils avaient vraiment envie de rester ou pas ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, abonne-toi et clique sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hachi, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, l'idée c'est de pouvoir te permettre de déterminer, passer à l'action, être libre, on veut être libre, c'est tout ce qu'on veut. Et pour ça, il faut de l'oseille. Donc tu as une étude de cas où je ne comprends exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas encore prise. C'est gratuit, c'est offert et je te montre exactement comment j'ai vendu, quels produits j'ai vendu, quelle stratégie j'ai utilisé, le marketing, tu as tout en fait. Donc si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Et pas d'excuses des gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, pourtant j'ai réussi à être libre, à créer mon business. Enfin je veux dire, arrêtez de chercher des excuses des gars, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Je ne sais pas encore le titre que je vais mettre de cette vidéo, mais de toute façon, il y a le titre qui apparaîtra, celui que tu verras, parce que toi du coup, quand tu verras la vidéo, il y aura un titre. Donc tu sais que la société de nos jours fait tout pour faire croire aux hommes qu'être un homme, limite, c'est mal. Tu vois, ce sur quoi tu tends en tant qu'homme, il y a des principes, ils vont dire non, mais n'importe quoi. Par exemple déjà, l'un des principes qu'ils essaient de casser, c'est en tant qu'homme, ils vont te dire oui, ta manière d'agir, elle n'est pas bonne, il faut absolument que tu montres plus tes émotions. Ils veulent absolument que tu montres plus tes émotions. En fait, ils veulent vraiment te féminiser. Montre plus tes émotions, tu n'es pas normal, pourquoi tu ne montres pas tes émotions, pourquoi tu ne fais pas comme nous ? Peut-être qu'on n'est pas pareil, peut-être. Donc du coup, il faut que tu montres ce que tu ressens, il faut que tu pleures, etc. Non, je n'ai pas de problème avec les gens, les gars qui pleurent, ok, ça peut arriver que tu pleures. Bon, moi j'ai pleuré peut-être une fois en 20 ans, je pense, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de bug ou un truc qui ne fonctionne pas bien, je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Je ne pense pas que ça soit un défaut, il n'y a pas de problème avec ça. Jonathan, il n'a pas de sentiment, Jonathan, c'est un cyborg, Jonathan, il n'a pas d'émotion. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je n'ai pas de problème avec les gens, avec les gars qui pleurent de temps en temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème avec le fait de suivre ses émotions, c'est qu'un homme ne suit pas ses émotions. Un homme, il fait ce qu'il a à faire en fait. Parce que si tu suis tes émotions, tu ne feras pas ce que tu dois faire en fait, ce que tu as à faire. Et toute l'histoire de l'homme, depuis les débuts, c'est de faire ce qu'il n'a pas envie de faire, mais parce qu'il doit le faire, parce que c'est son devoir, parce que c'est son honneur. Est-ce que tu penses réellement que les gars du Titanic, ils avaient envie de rester sous le bateau ? Tu crois que leurs émotions, ils n'avaient pas peur ? Tu penses qu'ils étaient là ? Cool, c'est super, on va rester, on va zouker. Tu penses que les hommes, ils avaient vraiment envie de rester ou pas ? Ben non, ils sont restés, pourquoi ? Parce que c'est leur devoir, parce que c'est des hommes, parce qu'il y a un honneur, c'est leur devoir. Donc si jamais tu ne connais pas le contexte, si tu n'étais pas au courant de l'histoire du Titanic, c'est qu'en fait les gars, en gros, ils allaient se cracher, il n'y avait pas assez de bateaux de sauvetage. Ok ? Donc du coup, on a mis en priorité les femmes et les enfants. Ok ? Donc là, de nos jours, si ça arrive, je peux te dire que les hommes, là, ils sont là, il n'y a plus d'hommes, les gars. Donc les gars, ils sont là. Oh non, 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 mais chacun se débrouille, c'est le premier arrivé, le premier servi. Là, je peux te dire que les gars, ils ne vont pas, ça ne sera pas, à l'époque, tu vois, il y avait de la testostérone. Je te l'ai dit, la testostérone, ça baisse. Par contre, pour les femmes, là, je peux te dire qu'il n'y aura pas de débat, là. On est sur un bateau, machin, machin, il n'y aura pas de débat de féministes. Je peux te dire que Géraldine, là, ne dira pas, attends, on est égaux, les pronoms personnels, la liberté, je fais ce que je veux avec mon corps. Là, il n'y aura pas de débat, là. Je peux te dire que quand elle va voir, tu sais, les féministes, elles se la racontent seulement quand c'est tout. Le pays est en paix, il n'y a pas de danger, tout le monde est tranquille, il n'y a pas de situation de danger, tu vois. C'est à ce moment-là qu'elles se la racontent. Mais dès qu'il y a un danger, je peux te dire que là, ça arrive en ce moment, il n'y a pas de débat sur le bateau, là. Ça, genre le Titanic, aujourd'hui, il y a les femmes et les hommes, toutes les féministes, il n'y a pas de débat. Elle va dire, mais non, mais Gérard, mais je rigolais, égaux, tout ça, mais n'importe quoi. Tu prends tout de travers, Gérard, on te taquine un petit peu et c'était juste pour te tester, voir comment tu allais réagir. Mais moi, les pronoms personnels, je m'en bats les mains, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais dans le bateau, d'accord ? Adrien, tu viens ? Adrien, on y va. Non, mais papa, il va rester sur le bateau parce que c'est lui l'homme. Mais maman, tu m'as dit que vous étiez égaux, c'est la même chose. Adrien, on va dans le bateau. Allez, Gérard, force, force et honneur, tu es un homme, de toute façon. Voilà, à un moment donné, il n'y aura pas de débat, cousin. Elle ne va pas faire des chichis. Elle va prendre, elle va aller dans le bateau. Elle va dire, mais non, mais j'ai rigolé, on n'est pas égaux, là. Donc, du coup, quand tu es un homme, tu fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas là en train d'agir par rapport à tes émotions, par rapport à ta peur, etc. Tu fais ce qui doit être fait parce que tu es un homme. Et un homme, parce que tu as des devoirs et parce que tu as un honneur. Donc, les gars, aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne savent plus c'est quoi être un homme. On essaie de te convaincre. Donc, les gars, même s'ils avaient peur, ils sont restés sur le bateau. Ils ont mis les femmes et les enfants. Ils sont restés. Ils savaient trop bien qu'ils allaient mourir. C'est ça, un homme. Tu ne peux pas lui enlever. Il ne peut pas agir selon... Bien sûr, les gars, ils étaient en stress. Bien sûr, les gars, ils avaient peur. Mais tu fais ce qu'il y a à faire, en fait. Donc, un homme doit avoir un self-control. Il doit contrôler ses émotions. On ne peut pas agir selon nos émotions, ce que je ressens. Laisse tes émotions sortir. Exprime tes émotions. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est un homme faible et dangereux. Ce n'est même pas qu'il est immasculé. C'est-à-dire qu'il est faible et dangereux. Il y a deux choses qui caractérisent l'homme. C'est son désir de conquérir. Depuis la nuit des temps, tu vois bien, les gars, ils partent en guerre. Ils étaient là sur leur île. Ils ont dit, on va conquérir là-bas. Je veux plus de terre. Comme ça, ce sera mieux. Et deuxième chose, c'est que biologiquement, on répond facilement à la colère. Donc, on a une tendance à facilement se mettre en colère. Et donc, du coup, quand tu ne contrôles pas tes émotions, ça donne des trucs comme tu vois à l'école. Puisque les gars, ils se laissent aller, ça fait des dingueries parce que les gars, du coup, ils sont faibles parce qu'ils n'ont pas contrôlé leurs émotions. Ils vont commencer à faire des choses dangereuses. C'est là que tu peux voir des gars, ils arrivent, ils font n'importe quoi, ils plantent des gens, ils tirent sur des gens. Enfin, ça part en sucette. Il n'y a plus de respect pour les profs. Il n'y a plus rien, tu vois. Il y en a, ils viennent, ils giflent Macron. Enfin, tu vois, c'est du n'importe quoi en fait. Un vrai homme contre ses émotions, ok ? Ça veut dire que si je te mets une gif, c'est pédagogique. Tu vois, je n'ai pas de sentiment impliqué dans tout ça. Tu vois, je te mets une petite gif, arrête un peu Gérard là-dessus. Ah, tu m'énerves. Fais attention, tu vas prendre le retour, tu vois. Mais je ne suis pas énervé. Je suis calme. Voilà. C'est juste genre pédagogique. Voilà, je te dis calme-toi quand même Gérard, parce que là, tu m'énerves. Enfin, tu m'énerves. Tranquille quoi, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je dis, ouais, tu dois être un robot, tu dois être ennuyeux, tu dois rester stoïque sur tout, etc. Non, ce n'est pas ce que je dis, ok ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les gars. Ce que je dis, c'est qu'en tant qu'homme, ok ? Le principe de base d'être un homme, c'est d'agir non selon ses émotions, selon ce que tu ressens, mais d'agir et de faire ce que tu dois faire, quelles que soient les émotions que tu as. Ça veut dire que moi, je peux me lever, je peux être genre triste, je ne sais pas la dépression, je ne crois pas en la dépression, mais je ne sais pas, je suis triste, je ne suis pas bien, je suis stressé, tout ce que tu veux. Eh bien, je ferai les mêmes choses qui sont prévues dans ma journée, comme si j'avais un mood fantastique, ok ? Pourquoi ? Parce que je ne fais pas les choses par rapport à mes émotions, par rapport à ce que je ressens. Je fais les choses parce qu'elles doivent être faites, voilà, parce que j'ai une vision, parce que j'ai des choses à faire, parce que je suis un bonhomme, ok ? Force et honneur. Il faudrait que les hommes, les gars, il faut que les hommes vous revenaient. Beaucoup de gars agissent comme des fous parce qu'ils ressentent, c'est normal, il faut agir comme des fous. Alors, quand je dis des fous, c'est genre en fait, genre, j'ai la flemme d'aller à la salle, eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, moi aussi j'ai la flemme, voilà. Mais je n'ai pas parce que je ne suis pas motivé d'aller à la salle que je n'y vais pas. Je fais ce qu'il y a à faire parce qu'il faut le faire. Ah ouais, j'ai peur de lancer mon business, j'ai peur après les gens vont se moquer de moi, etc. Bah oui, moi on s'est moqué de moi, je me rappelle mon cousin, il me disait, alors t'es millionnaire ou pas ? Je vais annoncer mon business, laisse-moi un peu de temps quand même, non ? Ah non, t'es millionnaire, ça se foutait de la gueule des gens, ok ? Là, donc t'as peur ? Ah oui, j'ai peur, etc. Moi aussi j'ai eu peur, bah j'ai quand même fait. Ah, j'ai la flemme de faire des vidéos tous les jours, j'ai la flemme de faire la vidéo que tu vois au quotidien. Si jamais je devais écouter mes émotions, comment je me ressens, comment je me suis levé ce matin ? Oh là là, je suis un peu triste et que genre je ne faisais pas ce qu'il y avait à faire. Mais gars, tu crois vraiment que tous les jours, je fais une vidéo tous les jours, tu penses vraiment que si jamais je devais les faire en fonction de mes émotions, tu penses vraiment que j'aurais pu faire une vidéo tous les jours ? Mais bien sûr, on va te dire, genre mais non, mais il faut que tu laisses, il fait exprimer tes émotions, laisse tes émotions, machin. Ah, les gars, on est des hommes nous. Être un homme, ce n'est pas une question de ressenti, c'est une question de faire ce qu'il y a à faire. Et ça, quel que soit ce que tu ressens, comment tu te sens. Après, fais attention à ton entourage, c'est sûr que si jamais quand tu parles à un de tes potes, tu dis, je ne sais pas moi, ou à un collègue, j'en sais rien, tu parles à quelqu'un, tu lui dis, ouais, vas-y, je me sens triste aujourd'hui. Il fait, oh mon pauvre, oh là là, toi, t'as vraiment pas de chance. Ah ouais, t'es triste, oh là là, moi aussi, t'es triste, moi aussi, je suis triste. J'étais triste la semaine dernière aussi. C'est vraiment un hasard, on est tous tristes, etc. Non, moi, si tu viens, si tu viens me parler, et en plus, pendant longtemps, les gens, ils ont essayé de me faire croire que j'étais un ouf, tu vois. C'est parce que là, depuis peut-être un an, je m'intéresse vraiment et je consomme du contenu sur ce sujet-là, mais en fait, je me suis aperçu, mais en fait, t'es juste un homme, en fait. Les gens, ils ont essayé de me faire croire, t'as pas de sentiments, tu fais des trucs. Bah non, quoi qu'il arrive dans ma vie, quelles que soient les choses qui se passent dans ma vie, je fais ce qu'il y a à faire quand même. Parce que je suis allé, je ne vois pas trop ce que ça va faire. J'ai dit, ah mais tu ne m'expliques pas tes émotions, mais peut-être parce que je n'ai pas spécialement besoin ou que je n'ai pas envie. Déjà, je ne suis pas, enfin voilà, je suis un homme, j'ai de la testostérone. Ok ? Donc non, ça ne posait aucun problème. Quand il y a un truc qui m'arrive, une galère ou un truc comme ça, ok, bon, c'est relou. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les choses, honneur et force. Ok ? Et de voir. Moi, s'il y a un pote à moi qui va me dire, ah je suis triste, je dis, ouais, bon, bah, je chale un coup, mais c'est bon maintenant, on y va, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir du coup passer cette situation ? On n'est pas là pour, enfin, on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Dépression de quoi ? Dépression de quoi ? Dépression parce que tu veux absolument ressasser des mauvaises pensées. Ah, c'est chaud, ah, c'est dur, ah, la vie, c'est dure, ah, vraiment, j'ai du mal. Ah oui, c'est bon, ça vient, ça vient, ça vient la dépression. Moi, je ne crois pas à la dépression. Après, je fais ce que je veux, d'accord ? Tu penses ce que tu veux, moi, je pense ce que je veux. Et je pense que penser comme moi, ça t'aide plus, c'est un homme de meilleur résultat dans sa vie. Donc, les phrases de oui, je ne me sens pas motivé, je ne me sens pas bien, je ne ne me sens pas à ma place, arrête de sentir et fais juste, concentre-toi sur ce que tu dois faire, en fait. C'est exactement ce que les hommes ont toujours fait depuis le début de l'humanité et c'est pour ça que tu vois des gratte-ciel, etc. partout, c'est pour ça que tu vois, c'est ce qui a permis que le monde puisse être construit aujourd'hui. Donc, soyez des hommes, sois un homme, arrête de penser à ce que tu ressens, concentre-toi, au même temps de te focus sur ce que tu ressens, focus-toi sur ce que tu dois accomplir, ce que tu as à faire et ne te laisse pas influencer par toutes les fausses croyances de la société, d'accord ? Ce qui fait qu'après, il n'y a plus d'hommes et tout le monde se plaint après, en plus. C'est-à-dire que les gens, alors les féministes, elles essaient de castrer les hommes et après, des femmes disent, ben, ben, où sont les hommes ? Ben, il n'y a plus d'hommes maintenant. Ben oui, ben, c'est normal si jamais vous leur mettez des trucs à la matrix des fausses croyances, vous leur empêchez d'être des hommes et puis après, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a plus d'hommes. Donc, je compte sur vous, les gars, pour faire remonter le taux de testostérone, les gars. À un moment donné, non, ce n'est pas toxique d'être un homme, c'est juste ça déchire d'être un homme, les gars. Il faut juste embraser sa masculinité de la même manière que les femmes doivent embraser leur féminité. Ouais, mais ça, ça m'énerve, ça m'énerve, ça, ça m'énerve. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je n'hésite pas à mettre un « j'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « j'aime pas ». Si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation « Pirate Marketing » sans sortir un seul euro de ta poche parce qu'elle est 100% financée par le CPF. Je ne sais pas encore quelle excuse tu vas me trouver pour ne pas pouvoir te lancer dans le business. Mais attends, c'est finançable maintenant, OK ? Donc, tu cotises si jamais tu es en France, OK ? Donc, tu travailles, tu es en intérim ou tu es au chômage ou ton entrepreneur, tu cotises dans un compte CPF pour pouvoir investir dans des formations. Donc, tu peux accéder à ma formation « Pirate Marketing » qui est éligible au CPF. OK ? Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu verras accéder à « Pirate Marketing » sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email. Après, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller. Ce sera Céline ou quelqu'un d'autre de l'équipe. Et ils vont faire le dossier pour toi, avec toi. Et après, ils vont te donner des accès à « Pirate Marketing ». Et tu pourras te lancer. Voilà, c'est une formation où tu dois pouvoir faire au minimum 5 cas par mois. Et plus, c'est les mêmes stratégies. Mais c'est juste qu'après, ça dépendra de ta détermination. OK ? Donc, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que l'excuse encore tu vas trouver. Oui, je ne me sens pas bien. Je me sens triste. Oui, mais peut-être que c'est une arnaque. Heureusement qu'on n'est pas autant des Vikings. Il y en a beaucoup qui auraient déjà disparu, les gars. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je faisais ton camp.